Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Adèle. Bonjour Corentin. Alors c'est le grand saut aujourd'hui Adèle. Oui tout à fait, parce que je sors complètement de ma zone de confort aujourd'hui, parce que je laisse mon cher sud le temps d'une journée pour partir dans le Grand Nord, pour partir en Alsace. Donc je laisserai tout d'abord le très bon Michel Galabrut témoigner à ma place. Heureusement ma mère est redescendue dans le sud, j'avais 10 ans, je ne supportais plus le froid. Il fait très froid. En été ça va, parce que tu as 0, 0,1, mais l'hiver ça descend, ça descend, ça descend, moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois ? Moins 40 ? C'est le Nord. Tu m'as demandé mon petit, c'est le Nord. Je t'ai répondu ? Bon, en réalité, je me moque, je me moque, mais j'aime bien l'Alsace quand même, finalement. Bon, je ne connais que très peu la région, seulement Strasbourg, où je suis allée deux fois, dont ce week-end. Vous allez vraiment finir par savoir tout ce que je fais le week-end si ça continue. Mais bref, j'ai eu l'occasion de visiter un peu Strasbourg, et j'avoue que c'est une très jolie ville, avec ses maisons à Colombage, ses jolies petites rues pavées, et puis sa superbe cathédrale. Je trouve que quand on se balade au bord du Rhin, la ville a quand même des petits aires du vieux centre d'Annecy, avec le Thieu, la rivière qui part du très fameux lac d'Annecy, entourée de maisons à Colombage aussi. Bon, finalement, c'est peut-être plutôt Annecy qui a des aires de Strasbourg, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit secret qui se cache sur la place de la cathédrale de Strasbourg. Donc ce secret, je pense en réalité qu'il est dévoilé à presque tous les touristes qui viennent dans la ville, mais bon, je garde l'espoir que connaître ça ferait presque de moi une Alsacienne. Et retenez bien ce que je viens de dire, parce que c'est sans doute la première et dernière fois que je dirais que je me sens Alsacienne. Enfin bon, ce petit secret donc est celui de l'obus qui est incrusté dans la façade de l'un des bâtiments situés en face de la cathédrale. Alors il se trouve qu'il y a en fait huit obus cachés comme ça un peu partout dans Strasbourg. C'est par ailleurs quelque chose d'assez amusant à faire d'ailleurs que d'essayer de repérer ces obus qui se cachent un peu partout comme ça dans la ville. Mais quel mystère que ces obus, d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là ? Alors le bon sens déjà peut nous faire éliminer l'hypothèse selon laquelle ils seraient restés coincés dans les façades sans exploser comme par miracle. Je ne l'invente pas, c'est ce qu'on a essayé de me faire croire. Enfin bref, en réalité ces obus datent tout de même de la guerre de 1870. Ils n'ont bien sûr pas explosé quand ils sont tombés sur la capitale alsacienne et ils ont été désamorcés puis conservés par des habitants après les bombardements. Puis ils ont été incrustés dans plusieurs façades de la ville lors des reconstructions comme symbole de la résistance. Parce que rappelons-le, en 1870, la France de Napoléon III et la Prusse de Guillaume Ier s'affrontent férocement. Entre le 13 août et le 27 septembre 1870, ça fait plus de 46 jours de bombardements sur la ville de Strasbourg. Environ 200 000 obus ont été tirés sur la capitale et c'est l'un des premiers sièges qui a touché une population civile. Et malheureusement, le drapeau blanc finit par être hissé au sommet de la belle cathédrale. Strasbourg est aux mains des Allemands. Donc on connaît bien sûr la très belle chanson de la Strasbourgeoise composée après cette terrible défaite. On peut écouter un petit extrait. Et après ça, tout va très vite. Et le 10 mai 1871, le traité de Francfort est signé. La France cédant l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand. C'est finalement à la fin de la Première Guerre mondiale que l'Alsace-Lorraine sera restituée à la France par le traité de Versailles le 28 juin 1919. Alors bien sûr, c'est vraiment un résumé extrêmement condensé de l'histoire de Strasbourg et de l'Alsace que bien sûr vous connaissez sans aucun doute. Et qui ne s'arrête bien évidemment pas à ça. Et c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'on pourrait raconter. L'Alsace donc, territoire riche d'histoire et de tradition. Je ne m'essaierai pas à imiter l'accent alsacien. Et c'est pour ça que je laisserai le député Bruno Studer conclure cette chronique de son bel accent. Et vive tous les accents de France, de Strasbourg et même de Marseille ! Et voilà. Vous pourrez demander à Valentin Schirmer de vous faire l'accent alsacien, il le fait très bien. Merci Adèle Rossner de nous faire voyager en France et dans le temps. Merci à vous.